On va suivre aussi Sports US Tuesday, à tout de suite. Dans ce journal également, Lance Armstrong, maillot jaune du mal-aimé. Le coureur texan dit craindre pour sa sécurité sur le prochain Tour de France. Et puis la boxe, Holyfield ressort les gants du placard pour affronter une armoire à glace face à face des poids lourds le 20 décembre à Zurich. Écosse-Argentine, ce mercredi soir à Glasgow. Principal intérêt de cette rencontre amicale, le banc où Diego Maradona va faire ses grands débuts. Le nouveau sélectionneur argentin s'est plié ce mardi à l'exercice de la conférence de presse. Il se s'est attendu au tournant, mais il a de grandes ambitions pour cette formation Albi Celeste qui n'est que troisième du groupe sud-américain des qualifications pour le mondial. Le but, c'est de terminer en tête de notre groupe dans ses éliminatoires, pas d'être dans les quatre premiers. Alors, comment on va faire ? Eh bien, ça dépend des joueurs et de notre encadrement. Mais pas question pour la sélection argentine de se contenter de terminer dans les quatre meilleurs. Ça, c'est sûr, il n'en est pas question. Maradona retrouvera ce mercredi soir Terry Butcher, devenu adjoint du sélectionneur écossais. Il n'a jamais pardonné à Maradona sa célèbre main de Dieu en quart de finale du mondial 86. Lui serrer la main, ça ne m'intéresse pas. Je suis gentil avec les gens, parce que je dois être gentil dans ma fonction. Mais je ne sais pas pourquoi Butcher ne veut pas me serrer la main. Mais bon, je le laisse faire sa vie et moi, je fais la mienne. Le décor est planté, Écosse-Argentine, dans le mythique Anden Park de Glasgow, la même où Maradona avait inscrit son premier but en 79. L'une des affiches des matchs amicaux programmés ce mercredi aura lieu à Berlin, avec Allemagne-Angleterre, Saint-Gérard, Lampard, Beckham, Ferdinand, Rooney, Jokol, Niohen. Capello tentera de montrer qu'il a dompté une sélection qui reste sur quatre victoires d'affilée. Et ces forfaits sont l'occasion par ailleurs de rappeler certains joueurs en manque de temps de jeu, comme Darren Bunt. Oui, c'est sûr que quand on ne joue pas régulièrement au club, qu'on est laissé de côté lors des matchs importants, on commence à se poser des questions. Ceci dit, je me suis toujours dit que si je restais confiant, en forme et concentré, avec un peu de chance, l'opportunité viendrait. Et c'est ce qui s'est passé. Darren Bunt, étincelant en ce moment avec Tottenham, découvre pour la première fois les méthodes de Fabio Capello. Et pour lui, il n'y a pas beaucoup de différence avec ses prédécesseurs. Oui, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est toujours un honneur de jouer pour cette sélection nationale pour le pays. Donc vraiment, aucune différence. L'entraînement est un peu plus intense. Tout me semble un peu plus professionnel. En tout cas, depuis que je suis ici, je me plais beaucoup. Avec l'absence de Gerrard, Michael Carrick devrait prendre encore un peu plus d'ampleur dans le jeu britannique. Le milieu de terrain de Manchester United apprécie toujours autant de porter le maillot de l'équipe d'Angleterre. On joue pour l'Angleterre. C'est quand même un rêve. Je crois que si vous demandez à n'importe quel joueur, il voudra être sélectionné pour un match contre l'Allemagne. Ce sont toujours de grands matchs. Des matchs que moi-même, j'ai regardé quand j'étais jeune et j'ai toujours rêvé d'en disputer un. Et si je joue ce match mercredi, je prendrai ça comme un très grand honneur. Lors du dernier match en Allemagne, l'Angleterre s'était largement imposé 5 buts à 1. Et un parfum d'histoire flottera ce mercredi sur le stade olympique de Berlin, puisque ce sera la première confrontation entre les deux sélections dans la capitale germanique depuis 1972. Entre temps, l'Angleterre est bien sûr venue jouer en Allemagne et elle a notamment battu la Mannschaft en 2001. Les protégés d'Eriksson avaient humilié l'Allemagne 5-1. Un match dont tout le monde se souvient. Bien sûr, je n'ai pas oublié, j'étais sur le banc des remplaçants à l'époque. Et vous savez, c'est toujours un grand moment pour un joueur de participer à un tel match. Nous nous souvenons tous de cette partie et nous nous souvenons aussi de plein d'autres matchs où nous les avons battus. Et aujourd'hui, quand je rencontre des Anglais, on finit toujours par en plaisanter. Je crois que c'est important aussi que les supporters soutiennent leur équipe, qu'ils soient heureux de voir un beau match. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font ça sans se prendre au sérieux, avec un brin d'ironie. Donc ce sera aussi un match amical dans les tribunes. Sur le terrain, la Mannschaft sera privée de son capitaine Balak, blessé, ainsi que de Frings. Ils seront remplacés par Germain Jones de Schalke 04 et Simon Rolfs du Bayer Leverkusen. Le dernier match contre l'Angleterre, c'était à Wembley et nous avions gagné. C'était un match très particulier dans un grand stade. Donc je pense que l'Angleterre aura à cœur de prendre sa revanche, car ce sera encore un match très particulier. De toute façon, Allemagne-Angleterre, c'est toujours des confrontations que tout le monde attend. Face à l'Angleterre, l'Allemagne devra également se méfier des statistiques. En cette rencontre entre les deux pays joués à Berlin, la Nationalmannschaft n'a jamais gagné. À suivre également ce mercredi soir, un alléchant Brésil-Portugal dans le stade flambant neuf de Brasile. Il y a un match plein d'enjeux avec d'un côté le Brésil qui n'a plus marqué depuis 295 minutes à domicile. Et puis le sélectionneur, Carmi Dunga, joue clairement sa tête. De l'autre côté, un Portugal à la peine depuis le début des éliminatoires du Mondial 2010. Nous devons prendre des risques et faire des choix avant le match contre la Suède dans ses éliminatoires. Et il faudra en tirer toutes les conclusions pour l'équipe et pour tout le reste. Brésil-Portugal, ce sera aussi l'opposition entre Kaka, Ballon d'Or 2007, et son potentiel successeur Cristiano Ronaldo. Un match aussi très mondain puisqu'il y aura plus de 5000 personnalités politiques dans les tribunes. On jette un oeil au programme de tous les autres matchs amicaux de ce mercredi avec le Chili qui avait battu l'Argentine le mois dernier et qui affronte l'Espagne à Villarreal. La France bien sûr qui reçoit l'Uruguay au stade de France. Les Pays-Bas recevront la Suède de Zlatan Ibrahimović. La Grèce reçoit les champions du monde italien. Et puis du côté de la zone Afrique, notez que les Sud-Africains, organisateurs du prochain mondial, affrontent le Cameroun de Samuel Eto'o. Le Ghana recevra la Tunisie et le Maroc accueillera la Zambie. Quand Lance Armstrong vire par anot, le septuple vainqueur du Tour de France, qui a prévu de faire son retour à la compétition sur la prochaine grande boucle, accorde une interview au journal The Guardian dans laquelle il affirme craindre pour sa sécurité. Il y a, dit-il, une agressivité et de la colère autour de mon retour. J'essaie de croire que les gens, même s'ils ne m'aiment pas, laisseront la course se dérouler, affirme le Texan. 46 ans et peut-être pas toutes ses dents, mais motivé comme jamais, Evander Holyfield va tenter de reconquérir une ceinture majeure dans la catégorie des poids lourds, en affrontant le mois prochain le géant russe Nikolai Valuev pour le titre WBA. Le combat aura lieu en Suisse le 20 décembre à Zurich. Holyfield n'a plus combattu depuis sa défaite au point et à nulle animité face au champion WBO de l'époque, Sultan Ibrajimov. C'était il y a un an. Je n'aurais jamais pensé combattre encore à 46 ans. Je croyais que je m'arrêterais bien plus tôt.